Allez, c'est parti entre le combat entre Sikomantis et moi. Bon, il faut savoir qu'il y a deux façons d'affronter Sikomantis à cause de son pouvoir de merde qui nous empêche de contrôler notre joueur quand il fait l'écran noir, l'écran idéal. C'est de changer le plan de la maître, mais comme je joue sur i et émulateur, c'est pas possible. Ça fait que je vais utiliser la deuxième façon, c'est de l'affronter. Je l'ai déjà affronté et il faut attendre qu'il prend le contrôle de Meryl. Ensuite, vous assommez Meryl et vous harcelez le colonel de messages jusqu'à ce qu'il vous dise qu'il faut changer votre manette de port, ce que vous ne faites pas, bien sûr. Ensuite, vous mourrez. Ça, c'est la phase numéro 2. Ensuite, vous recommencez. Et là, on va pouvoir détruire les deux statues qui se trouvent dans la pièce. Il y en a une à gauche, une à droite. Et quand je vais détruire les statues, il n'aura plus d'un prix sur moi. Il ne pourra plus anticiper rien du tout. Et je pourrai le tuer, tout simplement, pour cette petite précision. Pour la petite astuce pour ceux qui jouent sur émulateur à ce jeu. Pour passer cette phase très chiante. Quoi ? Il faut juste, voilà, quoi. Faire comme je vous ai dit, quoi. Meryl, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu te mets là ? Ma tête ! Oh, ça fait mal ! Qu'est-ce qu'il y a ? Snake, ne t'approche pas ! C'est quoi, c'est un couteau qu'elle a juste derrière les deux, là ? Canif ! Ok, allons-y ! Allez, monsieur Foxhound, le commandant nous attend. Évasion Meryl. Bon, je sais pas si on... Là, je sais qu'on peut déjà détruire les statues. Mais je vais pas prendre le risque de les détruire maintenant, parce que ça prouve... Après, l'astuce, peut-être, ne marchera pas, ça fait quoi. Autant attendre que le combat commence, puis détruire les statues dans le combat. Snake, est-ce que je te plais ? Mais qu'est-ce que c'est ? Je te plais. Oembrasse-moi, Snake. Ça va pas ? Vite, fais-moi l'amour. Snake, j'ai envie de toi. Qui est-ce ? Ah ouais, n'a pas une femme. Sans intérêt, celle-là. Camouflage optique, hein ? J'espère que tu as d'autres trucs. Tu oses douter de mes pouvoirs ? Je vais te montrer que je suis le plus grand spécialiste de psychokinésie et de télépathie du monde. Les mots sont inutiles, Snake. On m'appelle psychomantisme. C'est des actes, pas le truc, le vrai pouvoir. Ton sang ! C'est inutile. Je te l'ai dit, je lis chacune de tes pensées. Laisse-moi lire tes pensées. Ou devrais-je dire ton passé ? Tu es un homme méthodique, le genre qui va taper dans ses pneus avant de partir. Et tu es un combattant de grands talents, parfait pour cette mission. Tu es excessivement prudent autour des pièges. Tu es ou bien un sage, ou bien un lâche. Tu doutes toujours de moi ? Je vais lire ton âme, en tous ces détails. Hum, pas de jeu sauvegardé. Ta mémoire est vide. Tu sauvegardes souvent. Tu es un homme prudent. Je te lis comme dans un livre ouvert. Fin de la démonstration. Je suis d'accord, tu as assez parlé. Noir, noir. Bon, ben là, ça a fait un bug. Fallait que ça le fasse pendant la vidéo. Mais bon, avant, ça ne l'avait pas fait. Normalement, il y a un écran noir avec le symbole idéaux. Ben là, ça l'a fait. Qu'est-ce que je veux dire ? Là, je peux déconner les statues. De gauche, de droite. Voilà, nickel. On va pouvoir lui botter. Pourquoi je ne peux pas le toucher ? Ah, voilà. Vas-y, baissez. C'est pas que je baisse les bras, mais c'est le corps que je baisse. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah, il a assez de boules. Ça fait gueule. Je ne sais pas, il n'y a pas vu. C'est automatique. Je ne sais pas l'avoir regardé. Je ne sais pas. On dirait que quand ils bougent les tableaux, je ne peux pas le toucher. C'est un peu plus. Je ne sais pas. C'est un peu plus. 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 On dirait que c'est un peu plus. Ce n'est pas un peu plus. Où je veux qu'il soit ? Tiens, tiens ! C'est parti ! Coup de meule ! Coup de meule ! Coup de meule ! Ne sois comme ! C'est parti ! T'es juste après tout le monde ! T'es juste après tout le monde ! T'es juste après tout le monde ! Mais tu sais, tu peux aussi caorter du monde ! Tors du monde ! J'te même les passagers ! J'y arrive pas ! T'es juste là ! T'es juste là ! T'es juste là ! T'es juste là ! Je sais pas si on peut appeler ça avant ou vous visez en fait. Ah oui, ah oui, c'est... C'est absolument horrible. Désité essayer de toucher un gars. Ouais, ça va, on trouve mieux. C'est rien, c'est rien. On t'en peut pas. J'étends, va pas. J'ai récupéré les devils de gomme. Ah putain, les devils de gomme. Ouais, passe là. Oh ! C'est quoi ? Ouais ! J'ai récupéré les devils... Ne rien domine. Allez, vas-y. �� pis, va-y. Un peu plus. 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 Pourquoi n'ai-je pu lire tes pensées ? Parce que je n'en ai pas ! Je n'ai pas de pensées. Je n'ai pas de pensées. Je l'ai touché ! Ah ! Je l'ai touché ! Tu es très puissant ! Je connais ton point faible ! Pas mon zizi ! Meryl ! Je veux que tu te fasses sauter la cervelle devant lui ! Je ne sais pas si elle en est une. Je rigole. Meryl arrête ! Il y a 4 trucs pour l'arrêter. Ou des grenades ou une clé dans sa gueule. Il y a un point dans sa gueule. C'est pas la meilleure façon. Attends, 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 attends. C'est débattible ! Non ! Ce n'est pas possible ! Non ! C'est... Ah ouais, il faudra que... On prend ça là pour tirer un peu à tout bas. Si, 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 si. Je ne trouvais pas là. Et là, on peut voir qu'il n'y a aucune balle ! Ah ouais, je suis vachement... Ouais, mais les réflexes, là, des fois, ils sont... Wow, je ne sais pas où ils sont, mais... Ils se sont perdus ! Oh... Attends, attends ! Attends ! Attends, attends. Attends ! Ah ! Putain, Steak ! T'es pas rapide, hein ! Putain, c'est toujours là, le bazar. Ah, c'est un FAMAS que j'ai, là. Nickel. Ah, c'est un FAMAS. Ah, merde ! Ah, merde ! Ah, merde ! Oh, c'est bon ! Oh, je suis bloqué comme une merde ! Ah, tout bas ! Ah, tout bas ! Je n'ai plus de balle ! Je n'ai plus de balle ! Pourquoi ? Parce que t'es méchant ! Je t'en pose des questions, mec ! Je t'en pose des balles ! Je t'en pose plein la gueule ! Je t'en pose des balles ! Je t'en pose plein la gueule ! Et tiens ! Pour Meryl ! Ouais, bon, écoutez, on va la refaire. La refaire ! Action ! Et tiens ! Pour Meryl ! Entre les deux yeux, je l'ai visé ! Putain, je l'ai dit de merde ! Colonel, ta nièce est sauve ! Merci, Snake ! Je t'en dois une ! Naomi, Monty s'étant vaincu ! Le lavage de cerveau de Meryl va s'estomper, hein ? Normalement ! Mais pourquoi vous êtes vertueux à la sauver ? Pour Campbell ? Ou serait-ce parce que vous l'aimez bien ? Je n'aime pas voir une femme mourir devant moi ! Ah bon ! Parce que la mort des autres vous gêne maintenant ! Naomi ! Ce n'est pas parce que Snake a tué beaucoup de gens qu'il n'a pas une âme et un cœur ! C'est rien, Colonel. Elle a raison. Donc, tu t'es servi de l'autre ? Je... J'étais incapable de prédire le futur. Un homme fort n'a pas besoin de lire l'avenir. Il le construit lui-même. Peut-être... Mais maintenant, je peux lire ton futur ! Ou arriver au hangar souterrain, où est entreposé Metal Gear, il te faudra emprunter la porte cachée derrière l'étagère. La roue extérieure est bloquée par les glaciers, dépasse les tours de communication. En suite, emprunte le chemin de la tour. Pourquoi tu me dis tout ça ? Je peux lire l'âme déserte. Tout au long de ma vie, j'ai scruté l'âme de milliers et de milliers d'hommes et de femmes. Ah, c'est horrible ! Tous les hommes dont j'ai lu les pensées avaient la même obsession de possession. Un désir égoïste et atavique de se transmettre leurs semences. À vous rendre malade. Chaque être vivant de cette planète n'existe qu'en vue d'une propagation instinctive. Nous sommes ainsi programmés. Et c'est ça la cause de la guerre. Mais toi, tu es différent. Tu nous ressembles. Nous n'avons ni passé, ni futur. Nous ne vivons que l'instant présent et c'est tout. Les humains ne sont pas conçus pour s'apporter le bonheur. Dès la minute où nous arrivons dans ce monde, notre destinée est de nous blesser et de nous détruire. Mon père est la première personne dont j'ai vu les pensées. Dans son cœur, je n'ai lu que haine et mépris pour moi. Ma mère est morte en me mettant au monde et il me haïssait pour cela. J'ai pensé que mon père voulait me tuer. Mon futur allait disparaître. J'ai également perdu mon passé. Quand j'ai repris conscience, les villages s'envolaient, mais... Es-tu en train de dire que tu as brûlé ton village pour enterrer ton passé ? Je vois que toi aussi, tu as subi le même traumatisme. On est vraiment les mêmes, toi et moi. C'est la présence de gens comme toi qui rend le monde intéressant. Et je n'ai jamais adhéré à la révolution du patron. Je n'ai pas son ambition de conquérir le monde. Je cherchais une excuse pour tuer le plus de gens possible. Monstre ! Laisse-le parler. Son temps est compté. J'ai vu le vrai visage du diable. Toi, Snake, tu es comme le patron. Non. Non ! Oui ! Comparé à toi, je ne suis pas si mal. Je lui suis dans ses pensées. Celle de Meryl ? Tu y étais. Tu possèdes une grande place dans son cœur. Une grande place ? Oui, une grande place. Mais j'ignore si vos futurs se rejoignent. Un dernier souhait. Je t'écoute. Remets-moi mon masque. OK. Sans mon masque, je subis l'assaut des pensées des autres. Avant de mourir, je ne veux passer mes derniers instants qu'avec moi-même. Je vais ouvrir la porte pour toi. ou cela, si tu veux découvrir ton futur. C'est bien la première fois que j'utilise mes pouvoirs pour aider quelqu'un. Ça fait drôle. Ça fait... du bien. On y va. Je suis désolée. Meryl ? Comment ai-je pu laisser Montice me contrôler ainsi ? Si tu doutes de toi, je te laisse ici. Tu as raison. Ne doute jamais de toi. Deviens simplement plus forte et retiens la leçon. Tu as raison. Je suis désolée. Ce n'arrivera plus. Snake, je peux te demander un truc ? Quoi ? À propos de ce que Montice a dit. Je me demandais... Quoi ? Quel est le problème ? Non, rien. Alors, dis-moi Snake. Quel est ton nom ? Ton vrai nom. Au combat, un nom ne veut rien dire. Quel âge as-tu ? Assez vieux pour savoir à quoi ressemble la mort. De la famille ? Non, mais j'étais élevé par de nombreuses personnes. Quelqu'un à qui tu tiens ? Écoute, la vie des autres ne m'intéresse pas. C'est donc vrai que tu es seule ? Montice avait raison. Les autres compliquent ma vie. Je n'aime pas m'impliquer. Tu es triste et tu es seule. Allez, on y va. Tu es triste et tu es seule. Solitaire, quoi. Bon, j'ai retrouvé ma vision. Cool, cool, cool. Euh, est-ce qu'il y a des gens qui feront des balles ? Je sais pas. Je demande. Ah, mais euh... Tu sais, dans mes souvenirs, il me semblait qu'il était là, en fait. Ah, en fait, il est positionné. Ah, ben non. Pourtant, le mec, on est bien d'accord. Le mec, il a volé là-bas. Il a volé là-bas et il est là. On l'a déplacé. Je sais pas quoi. Oh, c'est trop fou. Voilà. Psychomantis. Tiens, on va voir un peu... Non. Alors là, on voit des têtes. Mais c'est des têtes vraiment... Enfin, je sais pas. Je sais que sur la version de Gamecube, ils avaient mis les têtes des programmateurs. Des... Des mecs qui ont fait la version de Nintendo Gamecube. Ils pouvaient la repassuriser. Bref. Alors... Bon, on y va. On avance. Ok. On avance. C'est vrai que sur la version Gamecube, j'avais oublié qu'on avait le... ... ... Le pistolet, euh... Paraparalisant. Et alors que sur PlayStation, on l'a pas... On l'a pas ou alors, euh... Peut-être on peut l'avoir, mais... Avec, euh... Après en fait, mais je pense pas... Normalement c'est sur la version Gamecube. Je crois qu'on peut juste... ... voir le pistolet, euh... ... Tranquillisant. Je crois que je ne suis pas le seul à avoir essayé de mettre du C4 au-dessus pour le faire pétir le mur. Oh, il y a Meryl ! Il y a Meryl ! Comment on peut passer ? Ah bah si on peut, j'allais dire. Enfin bref. Jamming. Sûrement un japonais. Oh, le petit toutou ! Je vais faire de la life moi. Ça ne sert à rien que je la prenne maintenant. Tu viens. Dans le ciel, ouais. De toute façon, là, je vais courir comme un des ratés. Je vais pas me faire chier. Je vais. Allez, go ! Je suis sûr que ce n'est pas ici. Je déteste les chiens. Bah alors Snake, je croyais que tu t'entendais bien avec les chiens. Tu sais, quand t'as pas de radar, c'est pas aussi facile. Alors, ta gueule ! À quoi tu penses ? Ah, maintenant que vous êtes gentils, hein. Vous êtes relous les loups, vous êtes relous. Moi, je vous le dis. Vous êtes comme Meryl, vous êtes relous. Là. La carte, Snake, la carte ! Il fait tout noir. Vous savez, il y a trois trucs que j'anticipe dans ce jeu. Moi, je vais vous le dire après. C'est beau. L'endroit est miné, je vais continuer à ouvrir. Reste à l'arrière. Mais le radar ne marche pas et on ne peut pas se servir du détecteur de mine. Je m'en occupe. T'en penses quoi ? Pas mal, hein ? Comment ça vécu où étaient les mines ? C'est bizarre, mais quand Mantis rôdait dans mes pensées, j'ai pu lire l'emplacement des mines. T'es impressionné, non ? Eh bien, un peu. Un peu seulement ? Ouais, voilà, en fait, il y a deux trucs que j'anticipe dans ce jeu. C'était, un, le combat entre Psycho Mantis et moi. Deux, c'est le changement de CD. Parce que sur PSG 1, il y avait deux CD, comme sur PlayStation Gamecube d'ailleurs. Ça fait que quand ils vont me dire de changer le CD, je ne sais pas trop comment ça va faire. Est-ce que ça va se faire automatiquement sur Emulator ? J'espère que oui. Je ne sais pas, j'ai des doutes. Et la troisième chose, c'est sauver Meryl. Parce que, comme je vous l'ai dit, sur PlayStation, moi je n'ai jamais réussi à sauver Meryl. Et de ne pas s'en sortir... Bon, bref, quoi. Bon, ça, ça, ça sert à rien. Voilà, on se fait pas chier, les Coeurs ! Meryl ! Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Meryl, bouge-toi ! Meryl ! T'as l'émorphe, là ? Bon sang ! Snake, laisse-moi et sauve-toi ! Meryl ! Je n'étais vraiment qu'une bleue ! T'inquiète pas, Meryl, c'est moi qui le veulent ! C'est bien ! C'est le plus vieux truc du monde ! Le t*** sert de moi pour te mettre à découvert ! Merde ! Descends-moi, Snake ! Non ! Mon arme ! Je ne peux pas l'atteindre toute seule ! Ne bouge pas ! Je t'avais promis de ne pas te ralentir ! Je... Je... Je peux encore t'aider ! Je veux t'aider ! Calme-toi ! Et garde tes forces ! Je suis imbécile ! Je voulais être un soldat ! Et c'est laid, la guerre ! C'est vraiment très très laid ! Snake, je t'en prie ! Sauve-toi ! Et ne perds pas en l'humanité ! Ne m'oublie pas ! Ne m'oublie pas ! Et maintenant, qu'elle soit... ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est un piège ! Le tireur n'attend que le moment où tu vas aller aider Meryl pour te cueillir ! N'y va pas ! Sûrement Sniper Wolf ! La meilleure tueuse de Foxhound ! Les tireurs travaillent à deux, mais celle-là est seule ! Je la connais ! Elle peut attendre des heures, des jours ou des semaines, peu importe ! Elle va attendre que tu te mettes à découvert ! Peut-être ! Mais Meryl, elle, ne peut pas attendre ! Snake, est-ce que tu vois Wolf de l'autre tué ? Entre ici à la tour, le terrain t'a découvert ! Elle doit être au deuxième étage de la tour ! Si elle est dans la tour de communication, elle te voit parfaitement ! C'est une position idéale pour un tireur ! À cette distance, tu ne pourras pas la voir avec une arme normale ! Il te faut un fusil sniper ! Colonel, t'inquiète pas ! Je vais sauver Meryl, quel qu'en soit le prix ! Ok ! Merci ! Ah ! Quoi Naomi ? Rien ! Ta volonté de sacrifice me surprend, c'est tout ! Tu portes les gènes d'un soldat, pas ceux d'un sauveteur ! Tu veux dire que la seule chose qui m'intéresse, c'est de sauver ma peau ? J'irai pas jusque-là, mais... Je ne sais pas à quoi mes gènes ressemblent, et je m'en tape ! J'agis à l'instinct ! Comme un animal ? Je vais sauver Meryl, je n'ai pas besoin d'excuses ! Ok ! Et comme d'habitude, je ne fais rien pour les autres ! Je vais sauver Meryl pour moi ! Ne t'inquiète pas, Colonel ! Merci, Snake ! Je comprends ! Désolée ! Bon, de toute façon, moi je vous laisse ici et je vous donne rendez-vous pour sauver Meryl ! Aïe ! Tout tout !